Je vais plutôt essayer de vous parler de cette question d'un point de vue de clinicien et de thérapeute, puisque je travaille dans cette pratique depuis fort longtemps. C'est vrai que la question de savoir si c'est la même maladie, c'est une question qu'on doit se poser, bien sûr, qui est sûrement importante. Philippe Battel, tout à l'heure, a entrouvert le fait que ça suppose de réfléchir aussi à ce qu'on va avoir comme définition ou comme modèle de maladie, ce qui n'est pas rien. Et là, on peut aussi, je dirais, imaginer pas mal de décalages ou de découplages par rapport à ces définitions ou ces modèles de maladies différents. Moi, je vais vous dire que je me suis posé la question pour la première fois, il y a un peu plus de 35 ans, et c'était autour de deux troubles ou de deux problématiques, comme on voudra, c'est-à-dire la boulimie d'un côté et la dépendance à l'alcool de l'autre. D'un côté, je voyais dans un foyer de post-cure de la région nantaise, où je travaille, des jeunes femmes enfermées dans une dépendance alcoolique importante. Et de l'autre, je faisais un travail de thèse sur l'évolution de l'anorexie mentale. Et recontactant une centaine de patientes hospitalisées pendant toute une période précédente, je constatais que la majorité de celles qui étaient soi-disant guéries médicalement étaient en fait enfermées dans des conduites boulimiques secrètes, honteuses. A l'époque, ça n'était pas encore un diagnostic médical, puisque c'est en 1979 que Gérald Dressel a porté le concept de boulimie nerveuse. Et j'étais saisi par la proximité de ce qu'elles me décrivaient les unes et les autres. J'ajouterais que, d'ailleurs, les boulimiques en question, au bout d'un certain temps, étant sortis de l'anorexie, passés à la boulimie, au bout d'un certain temps, ajoutaient en général l'alcool et les benzodiazépines à leur conduite de dépendance. Donc j'étais extrêmement marqué par cette constatation première. Et puis, au fil du temps, ce constat d'une très forte parenté s'est élargi à beaucoup d'autres conduites. Je vais vous passer toutes les étapes, mais vous dire simplement que dans le service que j'ai créé et dans lequel je travaille aujourd'hui, on accueille pour moitié des addictions à des substances psychoactives, pour moitié des addictions comportementales. Et pour vous donner un exemple, on accueille 4 nouveaux patients au titre de la boulimie-anorexie par semaine, 3 nouveaux patients par semaine au titre du jeu pathologique, jeu de hasard et d'argent, et un nouvel addict sexuel par semaine. Donc c'est pour vous... Et il y en a d'autres. Et d'autres. Je ne parle pas d'autres addictions. Ça, pour moi, c'est les plus durs, les plus validés, en termes, justement, des enjeux qui viennent d'être évoqués. Mais tout ça s'est inscrit aussi dans le cadre d'un mouvement concernant l'addictologie, auquel j'ai participé un petit peu, qui, durant toutes ces années, a été extrêmement marquant en termes d'évolution des idées et des pratiques. Bon, ça va, effectivement, on peut le considérer comme vraiment transverse, quel que soit l'objet d'addiction. Pendant longtemps, et parfois, on a un peu l'impression qu'on y est toujours, l'addiction, c'est la toxicomanie. Autrement dit, en dehors de la consommation de produits toxiques et plutôt illicites, il n'y aurait pas vraiment de problème d'addiction. Et c'est vrai que c'est assez commode, et ça a été très commode, de faire de l'héroïnomane le bouc émissaire de la société. Et puis, il y a toute une évolution, je ne vais pas m'étendre, mais des produits illicites aux produits illicites. Et ça reste parfois pas évident. Et l'alcool, dans notre pays, comme le rappelait Philippe Batelle tout à l'heure, reste relativement préservé, alors qu'il est quand même le produit qui entraîne, si on cumule tous les dommages, directs et indirects, qui entraîne certainement les dommages les plus importants. On est passé, effectivement, au tournant du millénaire d'une approche par produit à une approche par comportement, qui, de mon point de vue, est quelque chose d'extrêmement intéressant et stimulant, parce que ça n'est plus le produit et ses effets, ça n'est plus l'objet qui sont premiers dans le processus addictif. Ce n'est pas l'objet qui définit l'addiction. C'est la question de la relation qu'un individu va entretenir avec un comportement, qui peut être un comportement de consommation de substances psychoactives, mais qui peut être aussi un comportement de toute autre nature, qui va, à un moment ou à un autre, connaître un dérèglement, un autodérèglement. La question du dérèglement de cet équilibre cortico-sous-cortical dont nous parlait tout de suite Jean-Paul Tassin, est-ce qu'elle est forcément, effectivement, le résultat de la prise ou l'ingestion d'un produit, ou est-ce qu'elle peut être, effectivement, le résultat de la répétition inlassable d'un comportement ? Je suis convaincu que, probablement, les deux entrées sont possibles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèles animaux qui sont très accessibles pour cette deuxième éventualité, et qu'en l'absence de modèles animaux, on voit bien que les chercheurs ont du mal à approfondir les mécanismes biologiques sous-jacents. Pour moi, c'est la raison principale, mais on pourra en discuter. Ce qui est sûr, c'est que cette évolution des idées a permis de sortir d'une approche en tout ou rien, dont on est obligé de constater qu'elle correspond de très très près au fonctionnement addictif, en tout ou rien, en tout ou tout de suite. Et on a été, cliniciens, thérapeutes que nous sommes, et je m'inclus, on a été vraiment contaminés par le fonctionnement addictif pendant très longtemps, et c'est vrai qu'à partir de là, tant qu'il n'y avait pas de dépendance, et même de conséquences somatiques de la dépendance, il n'y avait pas vraiment de problème, et puis hors de l'abstinence, il n'y avait pas non plus de solution. Alors ça a été effectivement un évitement de la prise en charge de tous ces patients, qui est extrêmement intéressant à réfléchir. Alors la question de l'usage de l'abus et de la dépendance qui a été présentée tout de suite, elle est aussi, d'une certaine manière, notion de stade, des stades de maladies qui sont intéressants, et qui, outre-Atlantique, ont sans doute une place plus importante dans les discours et dans les questions de prévention que chez nous. C'est vrai qu'en termes de prévention, c'est fondamental. Ça nous a permis de mieux prendre en compte, effectivement, les associations, les relais, les polyconsommations et la polyaddiction qu'on a pendant très longtemps, complètement, je dirais, laissées de côté. Et c'est vrai que cette polyaddiction, elle est extrêmement fréquente. Pour autant, je ne partage pas le point de vue de Jean-Paul Tassin, comme quoi elle serait constante et nécessaire. Nous aurons sans doute à en reparler. Je n'ai pas, évidemment, les mêmes arguments que lui, car nous ne sommes pas, encore une fois, dans le même champ. On peut dire aussi que les frontières s'estompent à beaucoup de niveaux et qu'entre les notions de drogue, de médicaments, de dopage, les frontières sont de plus en plus floues. Le dopage, ce n'est pas seulement le sport, c'est le dopage au quotidien. On ne développe pas tout ça, mais c'est extrêmement important. Les médicaments qui sont déviés de leur champ de prescription initial, c'est maintenant extrêmement fréquent. Et puis, donc, les addictions avec ou sans drogue, on voit bien qu'il y a des... Pour moi, en tout cas, il y a des zones de chevauchement et de passage qui sont extrêmement fréquentes, au point que certains, dont je peux à certains moments faire partie, je ne le cache pas, considèrent les addictions à des substances psychoactives comme une modalité d'addiction parmi d'autres et non pas comme le modèle de l'addiction. Dans tous les cas, notion de récompense, notion d'envie irrésistible, d'un point de vue clinique, c'est cette notion du craving qui est bien insuffisamment étudiée, alors pourtant qu'il est central et qu'il est vraiment applicable dans tous les champs de l'addictologie avec ou sans drogue. Cette notion de perte de contrôle aussi qui est devenue absolument centrale, quel que soit le type d'addiction. Et vous voyez que là, on passe effectivement du tabac aux machines à sous, à la boulimie, à l'addiction sexuelle et à la place du net qui est un peu plus compliquée, là, si on a le temps, ou dans la discussion, on pourra peut-être en parler. Et on vit, comme l'a rappelé Philippe Battel, dans une société addictive où on est soumis, dans une société consumériste, à une offre de consommation sans limite. L'argument publicitaire, il l'a évoqué. Et on ne peut pas laisser de côté cette question de la tension considérable qui se trouve créée entre des avidités débordantes que nous avons tous et des exigences d'autocontrôle qui deviennent, par contre-coup, extrêmes. La question de l'autocontrôle, du contrôle absolu, mais on pourrait dire aussi de l'hyper-rationalité, elle porte en elle-même cette nécessité du débordement, de la perte de contrôle. Je ne sais pas si ceux qui ont vu la très belle exposition au musée d'Orsay sur le romantisme noir trouveront matière à des rapprochements. Alors effectivement, nos addicts, sans doute, n'arrivent pas à produire toutes ces œuvres picturales ou cinématographiques qui permettent de faire quelque chose d'autre de cette tension intenable. Mais il est vrai qu'on ne peut pas réfléchir sans doute à l'extension de l'addiction actuellement sans avoir en tête cette tension extrême. Alors, effectivement, le risque, c'est de considérer qu'on est tous addicts. On peut tous. Je crois que la vulnérabilité addictive, personnellement, fait partie de la nature humaine. Mais ça, c'est une autre question. Mais elle n'est pas du même ordre dans tous les cas, bien évidemment. Et comment faire la différence ? Donc, moi, je pense qu'il faut, surtout pour vous, chercheurs, ceux qui êtes là, je pense qu'il faut rappeler quand même que la question des dommages subis et la question de la poursuite de la conduite malgré ses conséquences négatives sont des piliers de la limite entre ce qui est, effectivement, excès, plus ou moins, passager et, je dirais, bien humain et ce qui devient dans la permanence, l'intensité, quelque chose de l'ordre de l'addiction. Donc, on a, aujourd'hui, me semble-t-il, une approche transversale de l'ensemble des addictions avec ou sans drogue qui est validée à de multiples niveaux. Vous les avez là à lister. On va les passer en vue très rapidement pour finir. Le niveau clinique et comportemental. Quand on reçoit en consultation une boulimique ou un joueur, on est absolument immédiatement dans le champ de l'addiction qui vont vous parler de la nourriture ou du jeu comme d'une drogue, qui vont parler d'état de manque, qui vont vous décrire la même séquence cognitivo-comportementale avec un état de tension préalable à la mise en œuvre du comportement qui va connaître un soulagement fugace au moment où le comportement se met en jeu. Et puis cette réalité aussi qu'on constate quotidiennement que même si la conduite avait été programmée, elle dérape, elle va plus loin que ce qui était prévu. Et puis après, c'est tout ce qu'on entend aussi couramment par exemple chez le sujet alcoolique, l'après-coup avec la culpabilité ou la honte suivant la structure de personnalité. Et puis ça recommence. Et c'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Le vocabulaire des patients donc il est là pour nous rappeler ses parentés. La position du patient et de son entourage avec ce déni, cette méconnaissance qui va de pair avec un clivage du moi qui sont dans la théorie psychanalytique vraiment des repères très très forts et qui en clinique sont quasi constants. Et puis à un moment, c'est plus possible de faire comme si ça n'existait pas pour le dire un peu trivialement. Et puis il y a la bascule. et là il faudrait que tout de suite le problème soit réglé aussi bien pour l'entourage que pour l'intéressé. Les phénomènes de tolérance et de sevrage on a longtemps pensé qu'ils étaient réservés aux addictions à des substances psychoactives mais un joueur ou un addict sexuel qui pour une raison ou pour une autre est empêché de mettre en oeuvre sa conduite et bien il va bien sûr il ne va pas faire un DT mais il va ressentir un délirium très mince mais il va ressentir une irritabilité un état de déprime plus ou moins caractérisé il va avoir une insomnie souvent etc. Donc il y a tout un tas de manifestations de sevrage qui sont aussi présentes dans les addictions comportementales. Les comorbidités ça a déjà été évoqué beaucoup elles sont du même ordre dans les addictions comportementales que dans les addictions à des substances psychoactives. Alors au niveau neurobiologique qu'on a pu montrer dans beaucoup de conduites addictives sans drogue qu'on avait effectivement les mêmes perturbations que celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Je n'ai pas retrouvé de travaux en revanche spécifiques sur ce découplage passionnant concernant noradrénaline et sérotonine mais il y a énormément de travaux concernant les autres voies finales communes évoquées et l'articulation avec les corticostéroïdes qui n'a pas été trop mentionnée là et qui est quand même extrêmement intéressante parce qu'elle nous donne malgré tout une piste pour réfléchir à ce qui dans les addictions comportementales peut dérégler ce système complexe qui a été présenté tout à l'heure à savoir le stress et le stress ou certaines formes de stress représentent sans doute une drogue assez dure pour déséquilibrer tout le système. Alors au niveau de la psychologie expérimentale c'est pareil on a retrouvé des troubles des capacités d'autorégulation aussi bien automatiques qui sont assez peu étudiées malheureusement mais du côté des biais attentionnels dans beaucoup de toutes ces conduites avec ou sans drogue et puis évidemment au niveau de l'autorégulation volontaire les difficultés de la prise de décision qui sont absolument du même ordre dans les travaux qu'on peut lire dans les deux types d'addictions. Alors le schéma de Nora Volkov je vais vite puisque ça a été évoqué tout à l'heure les facteurs de risque et de vulnérabilité je ne vais pas les détailler parce que je n'ai pas le temps mais il est vrai que par exemple un auteur comme Clark qui travaillait sur les facteurs dans le jeu pathologique qui a montré que tous les facteurs aussi bien individuels qu'environnementaux qui sont tout à fait classiques dans les addictions à des substances psychoactives et en particulier dans les toxicomanies vont être retrouvés dans la plupart de ces je les passe comme ça en vue simplement dans la plupart de ces addictions comportementales. Le TADA dont il a été question tout à l'heure et dont il sera question aujourd'hui dans notre évaluation on a une évaluation systématique de ces addictions comportementales et bien effectivement on le retrouve à des taux de prévalence qui sont de plus du tiers chez la plupart de ces addictions les événements de vie les corps en métier psychiatrique les facteurs environnementaux aussi bien familiaux que sociaux je passe c'est des choses très connues et au niveau psychopathologique c'est vrai qu'on est obligé de constater qu'il y a des fonctions voisines aussi de ces différents types d'addictions avec cette alternative un peu simpliste en doute mais quand même d'un côté recherche de soulagement d'anesthésie voire de coma binge drinking par exemple mais la boulimie peut réaliser à peu près la même chose ou alors de stimulation de recherche de sensation de vérification d'existence en sachant que ce sont deux formes un peu opposées de la même problématique qui derrière est une problématique narcissique fragilité narcissique un manque de confiance et de sécurité interne qui conduit à rechercher à travers des comportements et des sensations ce qui ne peut pas être trouvé au niveau psychique alors cette fragilité psychique qui se révèle le plus souvent à l'adolescence et là aussi les données épidémiologiques sont particulièrement intéressantes qui montrent que 80% de ces conduites avec ou sans drogue se mettent en place ou en tout cas commencent à s'installer dans une période sensible qui est grosso modo de 14-18 ans et là on trouve pour finir les critères du trouble addictif de Goodman qui sont devenus un peu la référence au moins pour les cliniciens en addictologie qui ont le grand mérite d'être utilisables pour tout type d'addiction avec ou sans drogue et il faut savoir ce qu'on oublie souvent c'est que quand Aviel Goodman a proposé ces critères en 1990 il les a élaborés à partir de l'addiction sexuelle à partir de l'addiction sexuelle et ce sont des critères qui fonctionnent je les utilise quotidiennement ce sont des critères qui fonctionnent beaucoup mieux en général que les critères très spécifiques qu'on a pu depuis bien sûr dans les différentes critériologies en particulier le DSM mettre en avant pour les recherches donc je vous laisse les lire les 4 critères principaux avec cette notion du craving l'attention le plaisir ou le soulagement là aussi ça mérite discussion la notion de plaisir est peut-être un petit peu parfois réductrice ou en tout cas elle ne rend pas compte de ce qui est en jeu au tout début du comportement et puis la notion de perte de contrôle et puis au moins 5 des 9 critères suivants avec la centration les efforts répétés pour réduire ou arrêter et ça c'est aussi très important à entendre tout patient addict à un moment ou à un autre fait des efforts pour essayer de se libérer de sa conduite il n'a pas réussi après la notion d'impact de répercussion au niveau social au niveau des activités au niveau professionnel au niveau familial et vous voyez tout en bas la tolérance les phénomènes de tolérance qui obligent à augmenter les doses par exemple les paris chez le joueur pour obtenir le même niveau d'excitation et puis les manifestations de sevrage vous voyez comme il n'en faut que 5 sur 9 ces deux critères ne sont pas indispensables ça veut dire qu'on peut être dans l'addiction sans avoir ces manifestations à ce moment là effectivement on est dans l'abus plutôt que dans la dépendance voilà l'addiction qui se situe entre impulsion et compulsion je crois qu'effectivement il faut il faut mesurer cette pondération je terminerai en disant que les abords thérapeutiques sont également du même ordre et depuis qu'on utilise les repères thérapeutiques de l'addiction par exemple dans la prise en charge des anorexiques boulimiques c'est évident qu'on a beaucoup plus de résultats qu'auparavant où on avait des approches qui étaient extrêmement discontinues ponctuelles et cette notion d'objectif élargi il ne s'agit pas simplement d'aller vers la disparition de la conduite mais de traiter ce qui en amont de la conduite l'a rendu incontournable et là je personnellement effectivement l'approche psychodynamique psychanalytique me paraît très importante c'est à dire qu'il y a la question d'une relance développementale pour des jeunes qui se sont souvent arrêtés dans leur développement qui sont en panne d'adolescence la notion de réduction des risques qu'on applique aussi bien dans le jeu la boulimie l'addiction sexuelle que dans la toxicomanie aux opiacés la notion d'engagement dans la durée avec une évolution par étapes la notion donc de travail motivationnel de prévention et d'accompagnement des rechutes la place des soins ambulatoires intensifs la place des thérapies cognitives et comportementales parce que les facteurs d'entretien de l'addiction ne sont pas du même ordre que les facteurs prédisposants et que si on ne travaille pas spécifiquement sur ces facteurs d'entretien et bien souvent on n'arrive pas à des résultats il faut vraiment travailler aux différents niveaux voilà je n'assiste pas le reste on n'aurait pas du tout le temps et je pense que ce sera pour la discussion si on veut entrer dans les détails de ces différentes addictions comportementales très bien merci beaucoup Jean-Luc et je propose merci beaucoup merci beaucoup je pense que C'est que mais c'est celle de la base d'unse merci très bien